Maxime Grousset a décroché l'or sur la finale du 100 mètres nage libre au Giant Open de Saint-Germain-en-Laye, dimanche. Le Calédonien avait déjà remporté deux médailles d'argent la veille, lors de cette compétition. Cécile Rubichon publié le 25 mars 2024 à 8h30, nia jour le 25 mars 2024 à 9h. Maxime Grousset a remporté le 100 mètres nage libre au Giant Open de Saint-Germain-en-Laye, dimanche, en 49.02. Derrière lui, deux Brésiliens, Marcello Schierchini et Victor Alcara. Il ne s'agit pas d'une compétition majeure, mais elle permet aux nageurs de se préparer aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le Calédonien avait déjà remporté deux médailles d'argent la veille, le 23 mars, lors de cette compétition. En 50 mètres nage libre et en 100 mètres papillon, distance sur laquelle il est champion du monde. Il a, en revanche, fini quatrième du 50 mètres papillon. Dans l'ensemble, ce n'est pas si mal. Les chronos ne sont pas catastrophiques et il y a de bonnes choses à en tirer. Je suis dans les mêmes temps que d'habitude à cette période de l'année. Je ne suis pas inquiet, a réagi Maxime Grousset, tout de même déçu de sa prestation en 50 mètres papillon. Je voulais partir vite mais je suis un peu crispée. Je n'ai pas la vitesse facile et je dois m'engager pour en créer, commente-t-il. Emma Thérébo, elle, a terminé le 200 mètres d'os féminin en or, en 2 minutes 08 sec et 88 centièmes, battant son record personnel. Elle est arrivée quatrième du 50 mètres d'os.